Les ténèbres jouent à leurs propres jeux, selon leurs propres règles, et tu as perdu. J'ai donné 5 sur 5 à La Vie Invisible d'Advi Larue, et ce que j'ai besoin d'en dire plus. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est quand même un pavé de 700 pages, et je l'ai lu très vite. C'est de la romance, mais ce qui m'avait attiré surtout, c'était le côté fantastique, le côté pacte faustien, vu qu'on raconte l'histoire d'une jeune femme qui fait un pacte avec le diable, plus ou moins, pour retrouver une forme de liberté. Et évidemment, comme à chaque fois qu'il s'agit de pacte faustien, de pacte avec le diable, le diable se joue de la formulation qu'elle a employée, et certes, elle va avoir l'occasion de vivre une vie libre, de devenir immortelle, mais pour devenir libre, la vraie liberté, c'est de n'appartenir à personne, et pour appartenir à personne, personne ne pourra se souvenir d'elle. Tout le monde, toutes les personnes qui vont croiser son chemin vont l'oublier. Dès qu'ils ne voient plus cette jeune femme qui s'appelle Adi, dès qu'ils ne voient plus Adi dans leur champ de vision, ils l'oublient. Évidemment, vivre une vie d'immortelle et ne jamais pouvoir créer de lien avec qui que ce soit, c'est quand même une vie un peu triste. Le plot twist, c'est qu'au bout de 300 ans de vie immortelle, elle rencontre quelqu'un qui se souvient d'elle. Et donc là, évidemment, on a envie de savoir pourquoi, comment, comment c'est possible. Et c'est trop bien, c'est très poétique, c'est très beau. La romance, bon, moi je ne suis pas à 100% fan des romances, mais c'était quand même chouette, j'ai passé un bon moment. Et surtout, voilà, la partie fantastique m'a vraiment plu. Alors dans la première moitié du livre, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de passage avec ce fantastique-là. Mais le livre se rattrape bien sur la fin, de manière assez condensée. Le fantastique reprend ses marques de manière bien, bien présente. Quand j'ai découvert ce livre sur le booktok et que j'en avais lu le résumé, j'ai écouté les avis des uns et des autres, je pensais que le livre serait très prévisible. Et en fait, non, pas du tout. J'ai été surpris à plusieurs reprises et même le dénouement, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à autre chose. Et je pensais être sûr d'avoir deviné comment ça allait se terminer, pas du tout. J'ai trouvé la fin vraiment chouette et ça me donne vraiment envie de pouvoir lire une suite, mais je ne pense pas que ce soit prévu malheureusement. Donc on ne pourra que imaginer ce que pourrait être la suite de cette histoire.